bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet au crochet perlé donc je vous propose aujourd'hui le deuxième bracelet de la série papaye donc c'est un bracelet qui est tout simple on va travailler avec deux couleurs donc ce joli bleu et le jaune donc l'ensemble du bracelet est bleu et on a ici trois rappels de couleurs donc du jaune donc pour ce projet vous aurez besoin donc de votre fil de coton votre crochet 1 mm une aiguille à perler une paire de ciseaux vos petites caissettes de tri avec les perles donc je vous rappelle que sur ma boutique donc sur le crochet d'alza point com vous avez le kit de démarrage donc avec en fait les outils qui vous permettent après de travailler n'importe quel projet finalement au crochet perlé donc le kit de démarrage vous avez le fil le crochet trois caissettes de tri et deux aiguilles à perler et ensuite vous avez également bien sûr sur la boutique à chaque bracelet que je fais vous avez un kit juste avec les perles qui vous permet voilà de faire le bracelet en question donc si vous souhaitez faire celui ci si vous avez déjà votre kit de démarrage il vous suffit voilà de prendre le kit de perles pour pouvoir réaliser ce bracelet si vous achetez également le kit de perles vous avez le fichier pdf le patron en fait un écrit qui vient compléter le tuto et surtout donc vous avez le schéma de montage pour encore une fois le bracelet en particulier donc voici je vous propose tout de suite de débuter ce nouveau projet donc pour ce projet on va travailler avec nos deux couleurs je les ai préparé donc ce sont toujours des perles de rocaille miyuki 11 0 au niveau de la dimension donc on a le 444 72 pardon pour le bleu donc c'est catalina et on a le 44 51 donc c'est le citron clair et donc j'ai choisi voilà ces deux couleurs pour ce second bracelet ensuite on va travailler donc sur la même logique on va travailler un bracelet alors là le nombre de rangs va changer pour obtenir comment dire la bonne répartition des perles et quelque chose de bien symétrique donc on va travailler sur ce projet sur 113 rangs toujours pour un bracelet de 18 à 20 cm et toujours un rang égal 6 perles puisque bien sûr après le but c'est de pouvoir porter le bracelet en combinaison avec les deux autres donc il nous restera à faire ensemble le dernier donc on est bien sûr sur la même taille de bracelet et la même largeur un rang égal 6 perles donc pour ce projet ce qu'on va faire on va commencer par monter 36 rangs de perles bleus un rang de perles bleus un rang de jaune 36 rangs de perles bleus et de nouveau un rang de jaune donc je voulais noter ici sur le schéma et une fois qu'on a fait en fait le montage de nos l'enfilage de nos perles on va pouvoir commencer à crocheter donc je prends mon aiguille à perler je l'écarte et je vais mettre mon fil et ensuite je commence donc comme je vous disais vraiment l'enfilage des perles c'est l'état presque la plus importante puisque si vous trompez sur cette étape là vous n'avez pas le bon rendu après enfin parce qu'on souhaite donc vraiment prenez le temps de le faire ça a l'air un petit peu fastidieux moi je trouve que ça va quand même assez vite je vous conseille de prendre voilà un petit papier de noter le nombre de rangs d'être sûr de pas vous tromper ou de recompté pour voilà avoir vraiment ce qu'il vous faut donc on commence le rang 1 avec 6 perles bleus donc cataline donc là on a notre premier rang et donc on va faire 36 rangs comme ceci avec en fait 6 perles bleus donc on fait attention à bien mettre les 6 perles et à pas se tromper sur le nombre de rangs une fois que j'ai fait mes 36 rangs de bleus une fois que j'ai fait mes 36 rangs de bleus je fais un rang de jaune de nouveau 36 rangs de bleus un rang de jaune 36 rangs de bleus un rang de jaune et je termine mon cent 13e rang sera un rang de jaune vous l'aurez compris donc je vous propose de vous retrouver une fois qu'on aura terminé d'enfiler nos perles donc 36 rangs de bleus un rang de jaune et on répète ça en fait deux fois puisqu'il y aura en tout 3 petits rangs ici de jaune donc une fois que j'ai terminé d'enfiler mes perles je peux donc écarter mes perles et mes 7 et je vais donc retirer mon aiguille je vais prendre mon crochet un millimètre et commencer donc le travail de crochetage donc le travail de crochetage pour ce projet reste le même on travaille en maille coulée et donc on va faire la même chose que sur les autres bracelets donc je commence par laisser 20 cm de fil environ et je vais attacher mon fil à mon crochet donc je fais un noeud coulant donc moi je fais comme ceci vous avez plein de manières de faire différente et vous allez attacher votre fils en fait comme vous débutez au crochet pour un projet classique et on va venir amener les six premières perles donc normalement sont les dernières perles qu'on vient d'enfiler donc ce sont des perles jaune et on va commencer donc à les travail donc je vais tenir ici mon fils avec mes doigts je maintiens ici une certaine tension et je vais commencer donc j'amène une première perle tout contre mon nœud je vais faire un jeté et une maille coulée juste après la perle j'ai bien ma perle à gauche et les deux bras là si je retourne un petit peu les deux bras de mon fils qui sont derrière je pousse la perle suivante et je vais faire une maille coulée ma perle est toujours bien à gauche je continue je pousse ma perle une maille coulée je pousse la perle suivante une maille coulée donc j'en ai quatre perles suivantes 5 et 6 donc là j'ai mes six perles qui composent le premier rang elles sont toutes bien du bon côté j'ai mes perles de ce côté et toujours mes mailles de l'autre donc maintenant ce qu'on va faire on va venir à former notre cercle pour ensuite travailler en spirale donc je viens piquer mon crochet sous ma première perle je pousse cette perle derrière et j'en profite pour amener le fil de démarrage derrière donc là face à moi j'ai bien mes deux brins sur mon crochet et la perle en fait elle est poussée à l'arrière je ne la vois presque plus j'amène les perles suivantes et je vais faire glisser une perle contre ici en fait mon ouvrage je vais faire un jeté j'attrape mon fils et je vais passer à travers toutes les boucles donc ça c'est ce qui nous permet de faire le cercle de démarrage ensuite je vais crocheter les perles une à une donc la suivante elle se trouve juste ici je pique mon crochet dessous je pique mon crochet j'amène la perle derrière je pousse la perle suivante un jeté et une maille coulée perles suivantes je passe dessous je pousse la perle au fond j'amène une perle j'attrape mon fil et je fais ma maille coulée perles suivantes je passe dessous je la pousse au fond j'amène ma perle et maille coulée donc de nouveau si vous trouvez que ça va trop vite regardez les premiers tutos sur le crochet perlé où je prends vraiment beaucoup plus le temps de vous montrer c'est toujours et toujours la même technique donc c'est vrai qu'au début ça paraît un petit peu difficile et puis après on s'y habitue et donc je travaille chacune des perles de mon premier rang je passe mon crochet dessous une fois que je suis dessous je pousse la perle au fond j'amène une autre perle je la pousse bien un jeté et une maille coulée et je continue comme ceci donc je continue en fait comme ceci sur autant de fois que j'ai de perles sur mon fil et au fur et à mesure voilà je fais glisser mes perles donc là la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est de bien répéter votre geste et de pas vous tromper puisqu'on travaille qu'avec des perles de la même couleur et du coup parfois on peut c'est un peu plus difficile de se rendre compte si on fait des erreurs ou non parce qu'on n'a pas le repère d'un motif par exemple on a que la même couleur donc on va faire encore plus attention de bien respecter les étapes tout simplement je passe sous ma perle, je la pousse, je fais glisser une perle et je fais ma maille coulée je passe sous la perle suivante, je la pousse, je fais glisser une perle et je continue donc je vais faire encore quelques perles avec vous et voilà on va vraiment répéter cette opération tout le long du projet je passe sous ma perle, une fois que je suis dessous je la pousse bien au fond j'amène une perle, j'attrape mon fil et maille coulée donc je continue ainsi voilà jusqu'à ce que j'ai crocheté toutes mes perles maille suivante, je pousse ma perle j'amène une perle et maille coulée donc on continue jusqu'à ce qu'on ait crocheté toutes les perles et donc je vous retrouve à ce moment là pour faire la finition donc vous aurez un long tube qui va se former au fur et à mesure et donc on fera ensuite la couture invisible pour former notre bracelet donc prenez bien le temps, rappelez-vous le geste le plus important c'est là de bien pousser la perle bien au fond pour qu'elle se place correctement et avoir un travail bien régulier je mets mon crochet sous la perle et vraiment je la pousse correctement au fond j'amène ma perle et un jeté donc je vais continuer et je vous retrouve une fois que j'aurai crocheté toutes mes perles donc une fois que j'ai terminé de travailler toutes mes perles je vais maintenant donc couper mon fil donc je vais laisser environ 20 cm et je coupe je vais faire un jeté avec mon crochet et passer à travers cette dernière boucle pour faire un nœud donc ensuite on va continuer avec la couture invisible donc pour la couture invisible je vais prendre mon aiguille à perler et je vais donc toujours travailler sur la comment dire de la même façon que pour tous les autres bracelets bien sûr donc on va d'abord travailler ici sur le début du bracelet je sais que c'est le début du bracelet puisque mes perles sont à l'horizontale et on va simplement ici pour débuter cacher ce premier fil donc j'ai écarté mon aiguille, je passe mon fil et je vais cacher donc mon fil sur quelques centimètres à l'intérieur de mon bracelet donc je place mon aiguille correctement voilà et mon aiguille donc je vais venir la piquer au centre du bracelet donc je passe vraiment dans le tube central et je sens que je suis dans le tube puisque mon aiguille passe facilement et ensuite je vais essayer de ressortir quelques centimètres plus loin donc toujours entre les perles et non dans les perles pour en fait voilà cacher le fil comme on le ferait finalement sur un ouvrage au crochet normal donc comme le travail est dense il va être nécessaire parfois d'étirer un peu notre travail pour pouvoir faire passer notre aiguille alors mon aiguille à moi en plus elle est un petit peu tordue mais ça gêne en rien voilà le travail, voilà, vous voyez comme elle est tordue on arrive quand même à travailler même avec une aiguille à perler un peu tordue donc voilà, là je suis déjà ressortie sur pas mal de centimètres, 3 centimètres donc je tire un peu mon fil mais sans déformer le début du bracelet là c'est vraiment pour cacher je vais repiquer juste à côté de là où est sorti mon fil et je vais essayer de refaire ça une seconde fois donc pour la seconde fois je vais d'abord piquer et essayer d'atteindre le centre du bracelet donc il me semble bien que j'y suis et toujours pareil je vais essayer d'avancer sur quelques centimètres voilà et je vais essayer de refaire sortir mon aiguille voilà n'hésitez pas à étirer comme ça pour que, comment dire, le travail se détende un petit peu et que vous puissiez passer plus facilement votre aiguille donc je passe mon aiguille là j'étire pareil pour que le fil prenne bien la place et je coupe à ras donc voici pour la première étape de finition et maintenant on va travailler ici sur en fait la fin de notre bracelet donc sur la fin du bracelet je sais que je suis sur la fin puisque mes dernières perles sont à la verticale donc je vais commencer ici par placer mon fil correctement pour ensuite pouvoir faire la couture donc j'écarte toujours mon aiguille je passe mon fil et sur cette partie là du bracelet on va déjà placer le fil correctement pour ensuite faire la couture donc ici on a notre dernière perle crochetée elle est ici on la voit bien pourquoi ? parce qu'il y a le nœud juste après et on la voit bien également parce qu'il n'y a pas d'autres perles à côté donc là ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va piquer notre aiguille au centre du bracelet et on va venir se placer on va essayer de ressortir en dessous de cette perle-ci, la deuxième donc j'ai la première ici, la dernière perle crochetée qui est verticale et juste en dessous, un peu sur la droite, j'ai cette deuxième perle qui elle est bien à l'horizontale donc je vais passer mon crochet à l'intérieur toujours de mon tube, à l'intérieur de mon bracelet et je vais essayer de ressortir sous la deuxième perle voilà j'ai ma première perle ici verticale et l'autre en dessous, horizontale donc je sors en dessous de cette perle je ramène mon fil et je vais passer là dans cette perle la perle horizontale, toujours la deuxième c'est la seule fois pour la finition où on va passer à l'intérieur d'une perle et en fait donc cette manipulation elle est nécessaire pour ensuite pouvoir faire la couture correctement donc une fois que je suis placée, que je suis comme ça, je vais pouvoir commencer ma couture donc on va venir placer les deux parties de notre bracelet l'une contre l'autre donc pour chaque côté on a, ici c'est la première perle crochetée je la vois toujours pareil parce qu'il n'y a pas d'autres perles sur le côté vous voyez que ça fait comme un petit escalier et là comme on l'avait dit, on a la dernière perle crochetée et pas de perles à côté donc en fait je vais venir positionner première et dernière perles l'une à côté de l'autre et vous allez voir que finalement ça permet en fait de combler un peu les trous et de, comment dire, de terminer le bracelet correctement alors là c'est vrai qu'avec le motif qu'on a sur ce bracelet là, c'est un peu moins facile à voir mais il faut vraiment, voilà, positionner ici première perle crochetée, il n'y a personne à côté, il y a un trou et ici dernière perle crochetée, pareil, il n'y a personne donc la dernière perle, je viens la mettre à côté de la première je maintiens le tout du mieux que je peux et je vais commencer ma couture donc ma couture, elle se fait toujours de la même façon, la couture invisible rappelez-vous les quelques règles de base on travaille toujours vers la gauche donc la perle suivante, c'est toujours la perle qui se trouve à gauche on travaille, on prend une perle, enfin là on va commencer par le bas puisqu'on est déjà passé dans cette perle une perle par le bas, une perle du bas puis une perle du haut, une perle du bas, une perle du haut et ainsi de suite et on a toujours la nécessité d'avoir, de bien placer notre aiguille pour que notre couture ne se voit pas et qu'on arrive bien à, toujours pareil, à répéter en fait les mouvements qu'on aurait fait avec le crochet et du coup, ça fait vraiment que la couture est invisible et qu'on ne le verra pas donc sur les perles du bas, l'aiguille sera toujours en haut de la perle, au-dessus de la perle qu'on veut travailler et sur les perles du haut, elle sera toujours vers la gauche donc on va le faire ensemble encore une fois, c'est toujours la même chose si vous avez vu les autres tutos mais si ce n'est pas le cas, voilà, je préfère vous le préciser donc ici, j'ai mon fil qui sort de la perle et je vais venir dans la première perle crochetée qui est une perle jaune juste ici et je vais passer mon aiguille dessous donc, dans un premier temps, on la passe dessous comme on le ferait avec le crochet donc, je pousse dessous et je vais toujours bien faire attention que, voilà, que mon aiguille soit bien au-dessus vous voyez, j'ai mon aiguille avec mon fil et ma perle, elle est en-dessous aiguille toujours en-dessus je ramène mon aiguille mon fil et je serre ensuite, je passe à la perle suivante donc, la perle suivante, rappelez-vous, elle est à gauche et du coup, on travaille celle du haut puisqu'on alterne une en bas, une en haut, une en bas, une en haut donc, la prochaine, c'est celle-ci je la vois parce qu'elle est à la verticale vous voyez, celle-ci est horizontale et celle-ci est verticale je ne sais pas, vous le verrez et donc, je vais passer de nouveau mon aiguille sous cette perle verticale donc, je passe mon aiguille dessous et ce que je veux, c'est que mon aiguille termine à gauche de ma perle donc, là, voilà, j'ai poussé avec mon ongle pour que mon aiguille soit bien à gauche de cette perle je ramène mon fil et mon aiguille je commence à serrer donc, je ramène avec le fil vers le haut et une fois que je suis prête à serrer je serre plutôt vers le bas et vous voyez que la perle, du coup, se met à l'horizontale je vais répéter, en fait, ces deux opérations sur tout le tour donc, je continue la perle suivante sur le bas, toujours à gauche donc, là, je travaille sous mes perles jaunes je passe mon aiguille sous la perle suivante voilà, et du coup, là, je suis bien positionnée, je suis bien au-dessus de la perle je ramène mon fil et je serre tout en faisant attention que ça ne défasse pas ce que j'ai fait ici sur le haut et que la perle du haut, la perle précédente, reste bien horizontale je continue, perle suivante, qui est toujours à gauche, en haut et c'est la perle qui est verticale, toujours je passe l'aiguille sous la perle à l'endroit où j'y arrive et ensuite, si mon aiguille n'est pas bien positionnée, je la repositionne après elle est bien positionnée, elle est bien à gauche de cette perle donc, je tire mon fil et une fois que je suis prête à serrer, je tire vers le bas perle suivante en bas je passe dessous je fais attention que mon aiguille soit bien au-dessus de la perle et je ramène mon fil perle suivante en haut celle qui est verticale je passe mon aiguille dessous et je fais attention de bien rester à gauche de cette perle si je vais trop vite pour ce tuto, n'hésitez pas à regarder le premier c'est-à-dire le bracelet Harmonie 1 où du coup, je prends plus le temps d'expliquer ça comme c'est toujours la même technique là, on est sur le cinquième bracelet donc c'est vrai que je je vais peut-être, moi, vous montrer en détail donc, n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos que j'ai faites les premiers bracelets Harmonie ensuite, je continue la perle suivante en bas elle est là toujours mon aiguille bien au-dessus de ma perle je ramène mon fil perle suivante sur le haut je passe bien mon aiguille à gauche et je serre perle suivante en bas je passe mon aiguille dessous je fais attention qu'elle soit bien au-dessus de la perle et je serre donc là, je vais faire rouler un peu le bracelet pour pouvoir terminer correctement perle suivante elle est en haut, elle est verticale je fais bien attention à garder mon aiguille à gauche je continue donc là, je fais passer mon aiguille qui est dessous je la fais passer au-dessus de la perle je ramène mon fil et ici, j'ai ma dernière perle qui est verticale donc c'est la dernière pour le haut je passe mon aiguille toujours à gauche je serre vers le bas et donc, je vais passer sous la perle suivante sur le côté, toujours sur la gauche pour faire mon nœud puisque là, j'ai terminé le tour toutes mes perles sont bien placées, elles sont toutes horizontales donc, on a terminé notre couture vous voyez que quand on prend l'habitude, finalement, ça va assez vite donc, je passe sous la perle suivante à gauche je ramène mon fil et je vais faire ici un petit nœud tout contre mon ouvrage donc, j'essaye vraiment de serrer au plus près de l'ouvrage et je vais faire un deuxième nœud par-dessus pour bien sécuriser un maximum ma finition ok, donc, une fois que j'ai terminé ma couture je vais de nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure cacher mon fil à l'intérieur du bracelet donc, de nouveau, je pique entre mes perles avec mon aiguille et je cherche à atterrir toujours dans le tube central de mon bracelet et je sens que j'essuie quand mon aiguille passe facilement et ne retient pas donc, je vais piquer ici et donc là, c'est pas bon et je vais chercher donc le tube du centre toujours pareil, si j'ai besoin, j'écarte un peu avec mes doigts et je vais aller voir si j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis... j'ai besoin de le tube, j'en ai mis, j'en ai mis. j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis. Donc voilà, là je suis passée, je sens que mon aiguille s'enfonce, alors comme elle est un peu tordue, elle résiste un peu, donc de nouveau je fais ressortir mon aiguille quelques centimètres plus loin, toujours entre mes perles, je ramène mon fil, donc là je vais tirer assez pour que le nœud soit aspiré au centre du bracelet et en tout cas qu'il se voit le moins possible. Et je vais faire la même chose une deuxième fois comme on l'a fait de l'autre côté du bracelet, donc je repique au plus près de là où je suis sortie, je cherche le centre du bracelet et je pousse un peu mon aiguille, donc elle est ressortie tout de suite, pour moi c'est ok, je tire mon fil, je vais défaire mon aiguille, et pareil, j'étire bien le bracelet avant de couper à ras. Et donc voici mon deuxième bracelet de la série Papa est terminé, donc je vous conseille comme ici au niveau des rangs, comme on a fait un seul rang et un tout petit décalage, de voilà, pour le porter, de le faire rouler pour que ça n'atterrisse pas, que ça ne se voit pas, ça n'atterrisse pas sur le dessus. Donc voici, j'espère que ce nouveau projet et ce nouveau tuto vous auront plu, j'ai été ravie de travailler ce projet avec vous, et je vous dis à très vite pour un prochain projet. A bientôt et bon crochet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada